La Gazette vous emmène aujourd'hui chez Menuserie Bouillon. L'entreprise, qui fêtera en 2024 ses 70 ans, est spécialisée dans la menuiserie bois d'extérieur, en particulier sur des sites patrimoniaux ou classés. Rencontre avec son dirigeant, Romain Christori. À l'époque, on fabriquait même du cercueil, de l'escalier. On avait une activité très variée dans la menuiserie. Et aujourd'hui, on s'est recentrés sur cette activité de la fenêtre et de la porte en bois sur mesure. On a fait, par exemple, cette année, on a rénové toute la préfecture de Lille. On a refait l'année dernière et d'avant la gare de Tourcoing, la gare de Ville-Flandre. En ce moment, on fait aussi l'ancien hospice par la gare de Flandre à Seclin. Donc, c'est des chantiers de belle envergure sur du patrimoine et de la menuiserie assez complexe. En 2023, on va arriver à un chiffre d'affaires situé entre 7,7 millions et 7,8 millions. Ce qui est une croissance entre 8 et 10 % par rapport à l'année précédente. Et donc, on est très contents puisque ça nous permet d'investir l'année prochaine déjà dans une nouvelle ligne de finition. Nos investissements sont à la hauteur de notre croissance. Plusieurs leviers. Je pense que le premier, c'est qu'on a modernisé notre outil de production avec l'achat de nouveaux centres d'usinage automatisés et également de logiciels type ERP qui nous permet aujourd'hui de faire nos devis transformés en commandes, générer nos dossiers de production automatiquement et des programmes d'usinage qui vont être envoyés dans nos centres d'usinage. Deuxième, c'est qu'on a développé nos gammes de produits avec de la menuiserie traditionnelle Mouton et Gaule de Loup qu'on ne faisait pas par le passé. Troisième levier, on a amélioré la qualité de nos produits avec une amélioration continue sur tous ces produits trouver des nouvelles façons de travailler des petites astuces qui nous permettent aujourd'hui d'être plus performants et que nos menuiseries soient plus efficaces. Quatrième levier, je pense que c'est une renommée auprès d'architectes et de donneurs d'ordre que la société n'avait pas il y a dix ans. Aujourd'hui, on a un acteur incontournable dans la menuiserie extérieure bois de manière en tout cas régionale. On est connu auprès des principes pour l'architecte du patrimoine et donc on est sollicité sur de nombreux projets. Donc on a la chance, c'est déjà d'avoir un carnet de commandes qui est déjà bien plein pour 2024. Aujourd'hui, on travaille de manière assez serein. C'est qu'on a une visibilité sur 6-8 mois de production en termes de volume de commandes qui est même plus important que ça. L'année 2024, on l'appréhende de manière très sereine.